Musique Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Dofus tellement il y en a en ce moment j'ai un petit peu perdu le compte donc on va dire que c'est le quatrième sur Temporis 4 mais après pour le compte réel je ne sais plus exactement alors on vient tout juste de terminer le donjon des bouffetous donc pile poil on s'est quitté dans le dernier épisode et surtout on vient de débloquer un peu plus de Tempotons et on atteint les 66 donc on a débloqué les récompenses de 60 et on va voir ce qu'il y a là-dedans alors moi ça m'intéresse qu'on a un petit coffre dans l'inventaire et puis on va l'utiliser alors qu'est-ce qu'on a obtenu ? vous avez obtenu le sort Torturuga oula pas facile à prononcer et ce sort-là qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? attention est-ce que c'est un sort qui va nous être utile ou pas ? on a Fermentation aussi un nouveau sort que j'avais pas encore ça donne un du bouclier ce qui peut être intéressant a priori et lui alors applique un bouclier sur la cible ok la valeur du bouclier est divisée par 2 sur les invocations ok et est-ce qu'on peut le mettre portée 2 à 6 modifiable ? ok donc ça c'est un bouclier mais on peut pas le mettre sur soi alors que Fermentation a priori c'est un bouclier aussi mais on peut le mettre sur portée 0 sur soi donc on va mettre Fermentation ah oui faut que j'en enlève un lequel que j'utilise pas toc 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 hum pas facile Orage ouais il est pas facile enfin il est pas facile d'utilisation donc Fermentation on va le mettre à la place ok donc on a un sort supplémentaire il reste à ce petit coffre est-ce que les chachas disent ok capturez le chacha hum nice hop bon alors ok donc bah voilà on a fini ce donjon là et on va pouvoir aller vers d'autres aventures puisqu'on a fait terminer les 3 premiers donjons on a pas encore je pense le niveau pour faire Cancreblatt pour le moment donc on va essayer de farmer un petit peu les monstres en attendant je crois que j'ai droppé aussi une cape bouffante en finissant le donjon j'ai plein d'équipements il faudrait que j'aille ah on a droppé ça aussi signe du chevalier d'Astrub hum bien et on a droppé une cape bouffante donc qu'on va aller détruire tout simplement parce qu'il n'y a pas d'autres utilités là-dessus ok et puis le chacha je crois que c'est un succès pour mettre un chacha dans un concasseur aussi donc on va le faire hop et voilà on a pas mal d'équipements donc ce que je vous propose c'est d'aller faire quelques runes à Bonta par exemple alors bah du coup ils viennent de briser un chacha et ça nous a permis de faire juste ce petit succès là c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix hop 8000 xp et quelques gamas en plus alors du coup on va briser d'autres objets et on va tout briser tout simplement parce que euh bah voilà on a pas l'utilité en fait de tous tous ces objets et comme on est enfin ce sont des objets a priori un petit peu plus haut level que précédemment oh c'était quoi ça casque de bouffball 35 vita ouais ok donc le niveau est un petit peu plus élevé donc on devrait dropper quand même tout du moins je l'espère quelques runes supplémentaires intéressantes alors il y a toujours ce lag ok alors peut-être que quand il n'y a qu'un seul objet on va les faire comme ça sans appuyer sur le contrôle hop 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 donc il y a une partie des objets ce sont des objets que j'ai droppés et il y en a d'autres ce sont des objets que j'ai fabriqués dans tous les cas aucun des objets ne m'a coûté quoi que ce soit putain c'est relou pardon donc voilà quoi c'est les objets que je fabrique j'ai le fait avec les ressources que je droppe ceux que je droppe bah je ne les revends pas parce qu'il y en a beaucoup en fait en vente et je pense que ça ne doit pas se vendre très bien on pourrait essayer mais mais bon avec les quêtes on arrive à se faire pas mal de kamas d'ailleurs j'en ai fait pas mal là dans les dernières heures de jeu hop un petit dernier tout brisé alors on a brisé pas mal de choses on a quelques ouais quelques runes quand même 700% ah intéressant ça comment on l'a fait celle là parce qu'un truc qui 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 permet de 700% ok crème à bronzer et planche agglomérée ah ça pourrait être intéressant d'en fabriquer parce que dropper haute enfin avec un coefficient de drop haute aussi important c'est ça me paraît très intéressant et ça c'est pareil c'est des objets que j'ai fabriqué donc 146% ouais là aussi c'est intéressant ok briser d'autres objets allez hop c'est parti pour la suite et bien alors on se retrouve après quelques temps puisque on a pas mal farm les xp puisque nous sommes au niveau 49 bon alors ça fait à peu près plus d'une semaine qu'il s'est passé depuis la précédente séquence donc quelque part c'est un petit peu normal que ça ait avancé on dépasse les 800 points de vie et on va même passer je pense niveau 50 avec tout ce qu'on a là dedans alors j'ai fait plein de succès plein de quêtes aussi donc j'ai continué mes petites explorations du monde des douze avec les territoires donc autour des dragos d'unc donc le village des éleveurs etc on va voir que j'ai terminé quelques quêtes également j'ai fait une nouvelle fois le donjon de cardorim il faut que j'aille refaire cette semaine le donjon des champs et le donjon des bouffetous parce que de toute manière j'ai des quêtes à y valider et on a également atteint les 600 points de succès donc c'est plutôt pas mal on va tout accepter je sais pas si ça va nous faire passer niveau 50 ou tout juste il nous reste 26 000 xp à faire donc on va les faire je pense assez rapidement alors au niveau des quêtes donc j'ai plein j'ai pas mal avancé ce qui m'a permis de bah du coup passer pas mal de niveaux quand même j'ai encore oui des petits succès faciles à faire au niveau exploration donc l'hélyucalypse ça c'est facile à faire et là dedans on pourra avoir 15 points de succès supplémentaires c'est plutôt cool alors au niveau des quêtes on est passé tac 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 à quasiment 85, 84 très exactement on arrivait tout juste à 50 lors des précédentes séquences donc c'est pas mal et on a avancé surtout les quêtes principales avec donc un citoyen modèle ça j'ai terminé du coup et j'ai également fait toute cette série quêtes là juste aujourd'hui a priori donc ouais ça m'a baladé un petit peu partout sur Pandala notamment et puis un peu partout dans le monde des 12 d'ailleurs donc c'est plutôt cool et du coup on va pouvoir peut-être avancer là-dessus sachant qu'on est à peu près à ce niveau-là finalement avec le compte principal je crois qu'il y a quelques il y a quand même quelques quêtes de plus j'ai dû faire qui botte le cul des cul botte T et le voleur d'âme il me semble que je l'ai fait en fait aussi mais on est guère plus avancé finalement sur le compte principal au niveau des quêtes des quêtes principales reste qu'il y a encore pas mal d'autres quêtes qui ne sont pas terminées notamment toutes les quêtes du Krosmos que je crois que j'ai quasiment terminées avec le compte principal et les quêtes d'Astrub qui vous voyez on a encore un paquet à finaliser et ça va nous faire là aussi pas mal d'XP alors du coup là il n'y en a aucune de fête là il en reste deux à faire ici il n'y en a aucune de fête non plus l'étouffe des héros ah oui il faudrait que j'aille chez le coiffeur du coup ça va être assez facile à faire donc il n'y a pas tant de monde que ça sur le serveur donc bon et là-dedans il y a quelques petites choses qui sont commencées mais pas tout vous voyez donc il y a encore beaucoup pas mal de taf pour juste terminer les quêtes d'Astrub et avec ça on va arriver largement aux 100 quêtes et puis après on verra quelles quêtes on va faire pour continuer à faire nos tempotons alors d'ailleurs au niveau des tempotons j'ai donc débloqué tout ça donc mobe l'éponge bouvetour royal etc normalement je devrais pouvoir faire ça maintenant ça fait un petit peu de ça fait des points d'expérience ce que ça faisait pas avant ils ont rajouté ça dans la dernière mise à jour donc là juste à faire tourne-seul à la famille une deuxième fois mobe l'éponge pareil et bouvetour royal pareil déjà rien qu'avec ça on devrait faire déjà plein d'expérience et puis faire quelques temps pour ton supplémentaire au niveau des points de succès du coup on vient tout juste d'atteindre les 600 points donc c'est cool les challenges ça va pas trop rancé parce que j'ai un peu de mal 67 sur 100 donc bon on est encore loin de ce qu'il faut bon les avis de recherche j'en parle même pas les quêtes on l'a déjà vu et au général on est presque au niveau 50 donc on va en avoir un supplémentaire est-ce que ce serait pas celui qui nous manque d'ailleurs ah non 104 du coup bah 104 on devrait avoir ça alors que je sais pas comment si je sais hop normalement alors ça il doit y avoir encore un petit bug je sais pas c'est un petit peu bizarre qu'on n'ait pas les récompenses directement toc 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 un bel écran noir c'est magnifique tac alors attribuer vos objets ah oui non c'est les fées d'artifice c'est les fées d'artifice ça ne sert à rien donc on retourne là-dessus et on va avoir donc nos 100 temps potons quand bon certains sont déjà à plus de 1000 voire peut-être 2000 je sais pas mais bref tout récupérer on est donc ici on a récupéré nos 10 pépites je sais pas à quoi ça sert je sais pas on verra et le prochain va être intéressant puisqu'on va pouvoir mettre le gris foris le nouveau-né donc ça ça va être un truc cool qui c'est une monture assez cool je pense je reprends un petit peu l'enregistrement parce que je viens de faire un truc assez intéressant j'étais en train de briser les différents objets que j'avais dans mon inventaire et ce qui ne sont que des objets que j'ai droppé alors il y a quelques petites choses intéressantes banderot comintote 137% avec un coefficient mais ça ne m'a rien droppé par contre un truc super c'est les guetta à quoi de là je n'avais même pas vu que j'avais droppé ça je ne sais même plus sur quel monstre certainement peut-être à Pandala j'ai été faire quelques petites choses à Pandala au niveau des quêtes et j'en ai profité pour faire 2-3 monstres et alors là on a un coefficient de 826% et pour un item qui donne 29 en agité 24 en chance et 8 en puissance on a droppé quand même 39 runes puis 113 runes chat et 134 runes âge juste avec cet item là alors bien entendu les runes sont tellement peu chères que ça ne vaudra pas le coup de les vendre mais on va pouvoir nous les utiliser pour faire de la forge magie et autres costumes magiques etc etc sinon on a droppé pas mal alors ce que je vous propose c'est d'aller dans notre petit dans notre petit havre sac et que l'on puisse regarder ce qu'il y a en tout on va pouvoir s'exercer un petit peu enfin je vais pouvoir m'exercer un petit peu à la forge magie hop ça ça va être assez cool tac 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 on met tout ça dans notre coffre pour le moment pour libérer un petit peu de place hop 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 et on a pas mal de runes je pense que je vous ai déjà montré vite fait mon bouclier du bûcheron vite fait forge magie mais on va essayer d'améliorer tout ça et ça va être possible avec toutes les runes qu'on a ici je ne sais pas si j'en ai beaucoup des runes vie à 670 intéressant donc voilà tout ce qu'on a pour le moment et on va essayer de mettre ça sur nos équipements alors j'ai essayé de faire le donjon du bouffetou en solo je me suis fait rétamer au dernier étage donc j'ai été acheter des sorts pour le coup ça ne m'a pas pris coup de très cher à peu près 1000 kamas pour avoir quelques sorts supplémentaires donc j'ai changé tous mes quelques sorts ça marche un petit peu mieux mais c'est pas encore ça donc je pense qu'il faut surtout que j'améliore mon comment dire mon équipement qui me donne finalement pas assez de force ni de vitalité donc on va essayer d'améliorer tout ça soit en achetant des items soit en les améliorant nous même voilà bien alors on se retrouve après quelques temps de nouveau on est passé enfin je suis passé niveau 57 j'ai un petit peu amélioré effectivement aussi mon équipement puisque j'ai maintenant 1115 en vitalité alors voyons voir ce que j'en ai fait de cet équipement globalement j'ai acheté quelques items un petit peu forge magie pour notamment l'anneau 25 de vita par là ici un petit peu plus ici aussi etc etc j'ai amélioré moi même mon bouclier les 62 vitalité c'est moi qui les ai mis dessus donc je suis assez content avec donc je suis face sommager je crois le métier et j'ai également ajouté tout un tas de trophées qui me semblaient être utiles en tout cas pour le niveau que j'ai pour améliorer un petit peu mais les dégâts etc que je peux faire ça nous donne les caractéristiques suivantes 780 en vita en plus et surtout 344 de force qui commence à être intéressant on est quasiment à la moitié de ce qu'a l'ougi sur le serveur à grid donc c'est plutôt cool et je pense qu'on devrait pouvoir bien augmenter les choses une fois au niveau 60 lorsqu'on pourra mettre une autre panoplie donc voilà ça ça a pas mal à rancé ensuite les les succès aussi on était à 631 points lors de la précédente séquence on en a quasiment 100 de plus j'ai terminé donc on est en 3ème 3ème semaine de temporis j'ai terminé quelques donjons supplémentaires donc j'ai refait les 4 premiers donjons une nouvelle fois j'ai réussi à terminer le donjon du bouffetou royal en solo 3 fois du coup pour avoir le succès correspondant ça nous a permis d'avoir pas mal d'xp parce que ça rapporte pas mal et j'ai commencé un nouveau donjon celui du chef air ronin c'était un petit peu chaud parce que j'avais pas encore les les comment dire les minces comment ça s'appelle les trophées et du coup je tapais un petit peu moins qu'actuellement avec un petit peu moins de vita etc donc j'ai dû m'y reprendre à 2 ou 3 fois avant d'y arriver mais l'idée ça va être de du coup refaire ce donjon une nouvelle fois tac 349 000 xp à la clé et pour la 3ème fois on aura un peu plus de 500 000 quasiment 600 000 même donc c'est super rentable en fait de faire plusieurs fois chacun des donjons en plus que ça nous rapporte quelques temps potons au niveau des quêtes un petit peu avancées on arrive pas on arrive à quasiment 100 quêtes oh il y a une quête il y a une seule quête à terminer oh j'avais pas vu ça c'est la loose quand même bon je vais je le ferai très rapidement et ça sera l'ouverture du prochain épisode certainement ouais 100 j'avais même pas vu je l'aurais fait avant si j'avais vu ça au niveau des monstres je me suis attelé à faire les succès aussi parce que je les avais pas fait notamment les animaux de la forêt les cidoas il me reste les vilains insectes mais il faut que je me fasse une baguette Rikiki et puis elles sont horriblement chères enfin en tout cas pour les kamas que j'ai à disposition elles coûtent à peu près 20 000 et j'ai regardé il faut à peu près 5 ou 6 000 de ressources pour pouvoir les faire donc je me suis dit je vais plutôt monter mon métier de sculpteur au niveau 40 qui est le niveau de la baguette Rikiki avant de enfin voilà ça sera beaucoup plus utile en fait que de d'essayer de de l'acheter parce que dépenser 20 000 kamas pour ça je préfère les garder pour acheter des items forge magiais ou quoi que ce soit un petit peu plus tard les monstres du repos bah c'est pareil il va falloir les faire et ensuite on aura terminé au moins ce gros succès là qui nous rapportera voilà quelques points de succès supplémentaires au niveau des temps potons on a un peu là j'ai un petit peu avancé on est à 123 on devait être autour de 100 lors de la précédente séquence on n'est pas encore à 150 pour avoir le gris foris je sais pas si le familier le montillier faut le faut le monter aussi comme une monture classique ou si il a déjà ses caractéristiques là dès qu'on l'obtient si c'est le cas c'est super parce que ça va nous permettre de progresser un petit peu mais si c'est pas le cas ça va être un petit peu chiant on verra bien toujours est-il qu'il nous reste 27 points de succès tant peut-on à faire donc c'est pas pour tout de suite cela dit si on regarde avec les 100 quêtes on devrait avoir on en a combien ah ouais 40 ouais donc on va finir on va la finir cette quête parce que 40 tant potons ça se fait rapide et bien voilà bon ça n'a pas été une mince affaire du coup j'ai fait une autre quête parce que celle-ci est un petit peu longue une petite que je n'avais pas vue en quête de solution on a donc le titre d'enquêteur et on a enfin le succès des 40 tant potons tout accepté et bien alors temporis 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 donc normalement on a des on a récupéré ça donc on va ils n'ont pas dû résoudre ce bug là a priori on va voir où est-ce qu'on en est hop 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 tac et normalement on devrait avoir une petite récompense à la connexion un récompense obtenu Grifhoris le nouveau-né récupérer la récompense oui je veux le récupérer hop dans votre inventaire et maintenant on va l'équiper quand même ça sera beaucoup mieux alors éventuellement là-dedans équiper et ça ça s'est mis dans ok là-dedans ah et ça nous donne directement les bonus oh c'est trop bien on a gagné pas mal de choses du coup et 2000 pods c'est vraiment pas mal aussi bon avec la force du coup on en avait pas mal mais là on est quand même à 8000 puis comme j'ai pas mal monté les métiers aussi c'est vraiment cool et on va surtout pouvoir se déplacer un petit peu plus rapidement bon bah voilà on termine donc cet épisode sur les 150 points de succès qui ont été points temporis pardon qui ont été dépassés et puis bien entendu il y a bien d'autres objectifs à atteindre avant la suite le prochain ça va être foudrement élémentaire on verra bien ce que ça donne voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cet épisode peut-être un petit peu plus long que d'habitude en tout cas il s'est étalé sur plusieurs semaines donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure sur temporis Sous-titrage ST' 501